Salut à tous les amis séricains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très classique, les threader horreur reddit. Je vous ai dégoté une petite série d'histoires, franchement, tu veux pas le vivre. Je sais que c'est quelque chose que je peux dire souvent dans les vidéos reddit, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des histoires de reddit, on se dit, on est bien à notre place. Sauf pour ceux qui ont vécu ce type d'histoire évidemment. Parce que oui, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait un threader horreur désabonné, faudrait que je leur fasse d'ailleurs, et bien certains d'entre vous ont vécu des trucs plutôt flippants. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces threads de reddit. La première histoire est une histoire qui n'est pas arrivée à une jeune fille qui s'appelle Carrie, mais à sa mère, sa mère qu'on va appeler Mila. Je dis ça comme ça parce que l'histoire n'a pas été racontée sur reddit par la personne qui l'a vécu, mais par sa fille. Carrie dit que ce qui est arrivé à sa mère est quelque chose qui l'a affecté elle-même, ainsi que ses soeurs. Vous allez comprendre. Mila, la mère de Carrie, a grandi dans le sud de la Floride. Ce qui lui est arrivé et qui l'a traumatisé est arrivé dans les années 70. Elle était au lycée et elle a rencontré un homme à un mariage. Cet homme-là se trouvait être le batteur du groupe de musique qui jouait à ce fameux mariage. C'était un jeune homme très cool, le cliché un peu de l'homme mystérieux dont les filles raffolent. Pas toutes les filles, mais c'est pour imager le truc. Rapidement, Mila et ce batteur ont sympathisé et il avait fait une remarque sur ses chaussures. Il avait dit qu'elle avait de magnifiques chaussures. La conversation a continué, ils se sont échangé leur numéro de téléphone. Ils ont fait quelques dates ensemble et tout se passait très bien. Régulièrement, ils s'appelaient. C'était du coup le début d'une belle relation. En tout cas, ce qui semblait l'être. Mais une nuit, la conversation téléphonique entre les deux jeunes gens a pris une tournure étrange. Le jeune homme, le batteur, a commencé à poser des questions spéciales. Il disait, est-ce que tu as déjà pensé à te donner la mort ? Est-ce que tu as déjà pensé à tuer des gens ? Des questions que tu ne dis pas forcément. C'est quelque chose qui a mis Mila très mal à l'aise. Du coup, elle a rapidement mis fin à la conversation, mais également à la relation. Rapidement, la relation naissante a pris fin. D'ailleurs, après cette conversation-là, le jeune homme a posé des questions bizarres, ils ne se sont plus reparlés du tout. Mila pensait que c'en était donc fini. Mais elle était loin du compte. On fait un bond dans le temps. Cette fois-ci, on passe du point de vue de Carrie, la fille de Mila. Elle venait de terminer ses études. Et elle réfléchissait à ce qu'elle allait ensuite faire de sa vie. Carrie a reçu un appel de sa mère et sa mère lui a dit qu'il se passait quelque chose d'étrange. Elle a dit qu'elle avait reçu une lettre d'un homme. Un homme qu'elle avait connu au lycée. Je suppose que vous avez une petite idée de qui était cet homme. En tout cas, Carrie, elle, n'en a aucune idée parce que sa mère ne lui en a jamais parlé. Bref, au téléphone, la mère de Carrie lui explique comment elle avait rencontré cet homme. Ce qu'ils avaient brièvement vécu. Elle a également dit qu'elle ne lui avait plus jamais reparlé depuis l'appel à ses malaisants. Mais en tout cas, voici ce que disait la fameuse lettre en question qu'elle avait reçue. La lettre disait Je vois bien que tu es heureuse, mariée avec des enfants. Et il y avait également d'autres éléments plutôt étranges. Il avait noté les noms de chaque membre de la famille. Il a noté le nom de Carrie, de ses frères et soeurs, de son père, mais également là où il travaille. Donc naturellement, Mila, la mère de Carrie, elle se dit Mais comment il a pu avoir toutes ces informations ? Sachant qu'elle avait pas mal bougé. Elle avait rencontré son mari à l'université dans un autre état. Ensuite, ils avaient redéménagé dans un autre état pour faire leur vie. Elle ne s'était jamais inscrite sur les réseaux sociaux. Donc comment cet homme, de son passé, aurait pu avoir toutes ces données-là ? En plus de ça, elle ne travaillait pas. Elle était mère au foyer. Donc, aucune présence même sur les réseaux sociaux professionnels ou sur des trucs en lien avec un potentiel de travail. Le temps avance et à un moment donné, il y a un appel téléphonique. De la part de l'association des anciens élèves du lycée que côtoyait Mila, la mère de Carrie, qui informait Mila qu'un homme appelait de temps en temps, depuis quand même des mois, pour essayer d'obtenir ses coordonnées. Mais bon, heureusement, l'association n'était pas autorisée à divulguer de telles informations. Donc elle ne les a jamais transmises. Carrie, qui était présente à ce moment-là, étonnée quand même de toute cette affaire, a demandé le nom de cet homme. La mère de Carrie lui a donné, et là, petit choc dans sa tête. Elle se souvient, elle, avoir reçu sur Facebook une demande d'amis et sur Twitter avoir été suivie par un homme portant le même nom. La mère, n'ayant pas de réseaux sociaux, demande à Carrie de mener un petit peu l'enquête, de voir s'il pouvait trouver peut-être des informations. Carrie s'est un peu renseignée donc, et elle a trouvé une page MySpace appartenant à cet individu où il y avait dessus des musiques. Mais pas des musiques qu'on a l'habitude d'entendre, des musiques très cheloues, totalement horribles. Mais il y a une musique en particulier qui a attiré l'attention de Carrie, c'est une musique du nom de Mila. Et oui, une musique portée le nom de la mère de Carrie. Bizarre ça. Il y avait bien sûr d'autres musiques avec des titres plutôt normaux, comme Jour d'été, ce genre de choses, Summer Day. Carrie a fait son petit rapport à sa mère, mais bizarrement sa mère s'est mise à paniquer. Elle a voulu voir tout ça de ses propres yeux, elle a écouté les fameuses musiques, et bien qu'on arrivait très peu à distinguer les paroles, il y en avait. Des paroles qui parlaient des chaussures de Mila qu'elle portait au mariage où elle avait rencontré cet homme, qui parlaient de sa beauté. Et ce qui est fou, c'est que tout ça s'était passé il y a quand même des dizaines et des dizaines d'années avant que les chansons aient été publiées sur MySpace. Les chansons avaient été peut-être publiées il y a 2-3 ans, alors que tous les événements avaient eu lieu quasiment 40 ans avant. Donc ça veut dire que l'homme a quand même fait une sacrifique set sur Mila. Carrie a continué de mener un peu l'enquête, et elle a trouvé que l'homme avait créé un site web dédié à la libération d'une femme du nom de Amanda Knox. C'est un nom qui vous parle peut-être pas, moi je connaissais pas. En gros, c'était une femme accusée du meurtre de sa colocataire en Italie. Bon, c'est étrange, mais il n'y a rien d'alarmant non plus. Le père de famille, lui, on pourrait se dire qu'il pourrait être assez vénère que cet homme refasse une apparition comme ça dans la vie de sa femme. Apparemment, ça le choquait pas plus que ça. Mais là, la mère de famille, elle, était un peu moins stoïque vis-à-vis de la situation. Et on peut le comprendre quand tu vois tout ce qui se passe. Elle, elle était totalement paniquée de rester seule chez elle parce que dans la lettre que cet homme lui avait envoyée, et bah il y avait l'adresse. Donc elle se dit à tout moment, il peut sonner à la porte. Mais fort heureusement, parce qu'il y a quand même des petits points positifs dans l'histoire. Un ami de la famille propose de s'intéresser à tout ça. Et cet ami de la famille n'est pas n'importe qui, c'est un détectif privé. Donc il pourrait avoir des ressources pouvant un peu démêler et démêler toutes ces choses. Et voilà ce qu'a trouvé le détectif privé. Le batteur a changé plusieurs fois de nom de famille. Il a également déménagé plusieurs fois dans des états différents. Et à chaque fois, il prenait des faux noms. Il occupait des emplois à chaque fois totalement différents. Pas de casier judiciaire. Donc un homme qui a l'air assez instable, qui a un comportement étrange, mais il ne s'est jamais fait choper pour quoi que ce soit. Il n'a jamais approché Mila non plus. La seule chose qu'il faisait, c'était parfois envoyer des demandes d'amis à Carrie ou à ses frères et sœurs. Tout ça, du coup, ce n'est pas forcément des trucs problématiques. Ça peut faire flipper, mais il n'y a rien qui permettrait d'impliquer la police dans toute cette affaire. Carrie se dit que c'est peut-être un homme solitaire, triste et mentalement instable. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est une histoire qui change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement sur la chaîne. On n'a pas d'aspect horrifique pur, où le mec aurait sonné à la porte et s'est-il nappé la mer ou quoi que ce soit. Ça reste relativement soft, bien que ça peut, on peut le comprendre, empêcher notamment la mère de Carrie de fermer l'œil pendant quelques nuits. Tu peux te dire qu'est-ce qu'il veut. En plus de ça, il a l'air d'être sacrément bien renseigné sur la famille de Carrie et Mila parce qu'il connaît les noms, l'adresse, donc comment il a pu obtenir toutes ces informations. Ça veut dire que peut-être il les a espionnées. Mais on ne sait pas, il n'a pas montré non plus de preuves comme quoi il était là vraiment proche d'eux dans le sens, je ne sais pas, il n'a pas envoyé des photos de Mila qui allait à l'école, ce genre de choses. Donc on a affaire à quelque chose de mystérieux. On espère que, on va dire, ça en restera là et que ça ne va pas, on ne sait pas, par la suite, pencher vers quelque chose de plus grave. On espère que, voilà, peut-être qu'il y a des demandes d'amis qui arrivent de temps en temps. Ça dégage, on n'en parle plus et voilà, c'est tout. Tout le monde reste bien chez soi en sécurité. On va maintenant voir l'histoire de Victor. Victor était parti faire du camping avec trois de ses potes, John, Kyle et Bennett. C'était quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire quasiment tous les ans. C'était un peu un truc entre potes pour essayer de resserrer un peu les liens amicaux. Tout le monde venait d'être diplômé de l'université et du coup, ils sont partis en août pour faire leur petit trip en camping. Ils viennent de l'Oregon et habituellement, ils vont faire du camping au même endroit. Le premier jour, c'est très bien passé. Ils ont installé leur tente, tout ce qu'il fallait, vraiment nickel. Le soir, ils ont fait un petit feu de camp. Ils ont mangé, vraiment voyage idéal pour le moment. Après avoir bu quelques petites bières, ils ont décidé d'aller se coucher. Le deuxième jour, c'était quasiment la même chose. Tout se passait très bien. Ils ont fait une petite balade dans la forêt. Ils ont un peu exploré les environs, bien qu'ils les connaissaient déjà un petit peu. Le soir, ils ont refait un feu de camp. Ils ont mangé, mais cette fois-ci, ils ont peut-être bu un peu trop. Ils étaient tous un peu aimés chier et ils ont donc décidé de se raconter des histoires d'horreur, mais également de regarder des vidéos d'horreur. Et justement, pour se donner un peu plus de frissons, ils ont décidé de regarder des vidéos d'horreur sur le thème du camping. C'est-à-dire, par exemple, regarder une vidéo de moi en train de raconter des histoires d'horreur, des threads rédits par exemple, qui se passent dans le camping. Tu vois, c'est le genre de truc à ne pas faire. Tu ne regardes pas des vidéos d'horreur sur des situations dans lesquelles tu te trouves. À un moment donné, dans la vidéo qu'ils regardaient, le narrateur disait que les gens qui campaient entendaient un rire derrière eux, et qu'en se retournant, ils n'ont rien vu. Eh bien, croyez-le ou non, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Victor. Eux, ils étaient tranquillement en train de se détendre en buvant encore quelques bières. John était en train de marcher un petit peu autour de coin. À un moment donné, il s'est stoppé net et il n'a plus bougé. Tout le monde lui a demandé ce qui se passait, et John a dit d'une voix sûre qu'il avait entendu quelque chose. Quelque chose qui se trouvait assez proche d'eux. Victor a dit que c'était sûrement un écureuil. En même temps, dans la forêt, c'est pas étonnant qu'il y ait des animaux qui fassent leur vie. Littéralement, t'es chez eux. Sauf que John a dit, non, c'est sûr que ça n'était pas un. Victor, ça ne le met pas bien du tout ça. Du coup, pour essayer de dédramatiser la situation, il décide de faire autre chose. Ça n'a aucun sens. Mais il décide de plaquer John. Il lui fonce dessus et il le fout à terre. C'est vrai, vraiment. C'est pas moi qui ai rajouté ça, je ne l'aurais plus, mais non. C'est vraiment ce qui se passe. Du coup, les jeunes un peu émêchés, ils commencent à se prendre au jeu. Ils se plaquent tous entre eux. Ils font ça pendant 10 minutes. Et au bout d'un moment, se foutre à terre, ça fatigue. Donc, les jeunes décident d'aller se coucher. Ils éteignent leur feu et ils se dirigent vers leur tente. C'était une grosse tente où ils dormaient tous ensemble. Ils sont dedans. Ils se mettent en caleçon, tout ce que tu veux, prêts à dormir. Ils sont éclairés seulement par leur lampe de poche. Et là, ils éteignent la lumière pour dormir. Sauf qu'au moment où la lumière s'éteint, Victor entend un ricanement à l'extérieur de la tente. Bon, dans un premier temps, il se dit que c'est un des membres du groupe de potes qui fait une blague. Et vu que tout le monde est un peu émêché, ils ne prennent pas forcément ça comme un danger, les gens rigolent. En mode, quelqu'un fait une blague, on rigole. Tu vois, parce qu'il trouve tout drôle. Victor pensait que c'était Bennett qui avait rigolé. Du coup, il a pris la lampe de poche, il l'a allumé et il a éclairé le visage de son pote. Sauf que Bennett, lui, il est blanc comme un coton-tige. J'allais dire blanc comme autre chose, mais bon, tu connais la monétisation, il ne faut pas se faire avoir. Bennett se retourne vers ses potes et il dit, vous avez entendu ça ? Victor a dit le rire. Et Kyle, sûr, il dit, mais c'était pas toi ? Et là, tout le monde se dit, oui, il y a un truc qui pue. Victor plonge la main dans son sac et il en sort une hachette. On ne sait jamais. C'était la seule protection que Victor avait, une petite hachette, donc il s'était servi pour couper du bois et faire un petit feu de camp. Il faut savoir que là où campaient Victor et ses potes, ce n'était pas un camping dédié. Eux, ils étaient juste arrivés dans la forêt, ils avaient planté leur tente, ce n'était pas une petite zone comme on peut retrouver, qui sont peut-être parfois gardés par quelqu'un, ou tu te sens un peu plus en sécurité. Eux, ils étaient au milieu de la forêt, tout le monde pouvait passer à côté d'eux, on se voit comme ça. Il y a eu des rires pendant quelques minutes et puis au bout d'un moment, plus rien. Et justement, avec le silence de la nuit, peu, aucun son, le groupe d'amis a commencé un petit peu à se rendormir. Tout le monde s'est rendormi. Et Victor ne sait pas forcément combien de temps plus tard, combien de temps il a dormi, mais il a été réveillé par, encore une fois, un rire. Sauf que cette fois-ci, en ouvrant les yeux confus et en rallumant sa lampe de poche, il se rend compte qu'il y avait une sorte de pli sur la toile de tente. Vous savez, quand on presse un tissu, le tissu n'est plus droit. Et bien, il y avait ça. Et en fait, ce petit pli faisait tout le tour de la tente, signe que l'individu qui se trouvait à l'extérieur de la tente faisait le tour jusqu'à se trouver pile poil devant l'entrée. Bien sûr, ces mouvements étaient accompagnés des fameux rires. Quand l'individu s'est trouvé juste dans l'entrée de la tente, il est resté dans cette position-là pendant 5 bonnes secondes. Et d'un coup, il a crié « Bougaboudi, bougaboudi ! » Ne me demandez pas, je sais pas ce que ça veut dire. C'est là que les amis de Victor se sont réveillés. Et Kyle, lui, a été plus frileux que les autres. Parce qu'il a fait un cri de petite fille en entendant ce fameux son. Mais étonnamment, ce cri de peur, de la part de Kyle, a fait fuir l'individu qui rôdait autour de la tente. Parce que le signe que l'homme était là, c'est-à-dire la pression du doigt sur la tente de la tente, a disparu. Le groupe d'amis a entendu des bruits pas assez éloignés de là où il s'est trouvé. Après ça, le groupe d'amis s'est recouché. Ils ne se sont pas endormis. Ils sont restés éveillés toute la nuit jusqu'au premier lueur du jour. Et après ça, une fois qu'ils faisaient jour et qu'ils pouvaient voir ce qu'il y avait autour d'eux, ils ont emballé leurs affaires et ils sont vite retournés à leur véhicule pour rentrer chez eux. Tout ça n'a pas découragé le groupe d'amis à faire du camping. Mais en tout cas, ça s'est encouragé à le faire dans des endroits sécurisés et dédiés. Ils ne font plus comme ça du camping en mode on plante la tente n'importe où. Victor pense que la personne qui a rodé autour de la tente et qui avait ce rire menaçant, ce fameux rire qui voulait dire « Vous êtes là, je le sais et je vais vous gigoter. » Il pense que c'était soit un maniaque, soit un décérébré, soit un malade mental, un tueur, ou juste un mec qui voulait leur faire une blague. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en liste de protection supplémentaire, maintenant Victor, il prend avec lui une arme à feu. C'est là que cette histoire se termine. Sacrée histoire, sacrée histoire que je ne veux pas vivre. De toute manière, un rire comme ça, menaçant, peu importe où tu es, ça te fait flipper. Encore plus quand tu es, je pense, dans des positions vulnérables. T'entends un rire comme ça dans un commissariat, t'es entouré de policiers, je pense pas que tu te sentes forcément en insécurité. T'entends un rire comme ça quand t'es en train de prendre ta douche ou que t'es sur le trône en train de livrer ton meilleur colis, une histoire très intéressante. Je ne pense pas, en tout cas, que la dernière histoire est en lien avec le paranormal. Je pense en tout cas vraiment qu'elle en avait affaire à un individu. Même si l'individu qui rigolait faisait une blague, tu te dis que c'est une blague quand même de très mauvais goût de faire ce genre de choses. Parce que, imaginons, imaginons Victor soit armé. Eh bien, ça aurait pu très vite dégénérer si jamais c'était une simple blague. Après, s'il y avait quelque chose de pire que ça, c'est-à-dire un vrai danger, là, bien sûr, ça aurait pu lui sauver la vie. Conclusion pour vous sortir de ce genre de situation et un cri de petite fille. Ça fera fuir les agresseurs. Les amis, j'espère que vous avez passé un petit moment. On va débriefer de ces histoires en général en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, ces histoires, oui, je sais, il est assez envahissant. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. La première histoire est peut-être un peu frustrante parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'individu qui rose autour de la famille de Karine, là. Mais bon, d'un côté, tu te dis que c'est mieux comme ça. La seconde histoire, elle, on a beaucoup plus de détails. On est vraiment dans du spreader classique. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. La première histoire fait que ça change un petit peu. C'est le type d'histoire qu'on ne voit pas forcément souvent sur la chaîne. Donc, ça fait de la diversité. J'aime ça. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'espère que ces petites histoires vous ont mis des petits frissons, ceux que vous appréciez quand vous regardez les vidéos. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501